bonsoir tout le monde bienvenue sur la chaîne road to pilot de ligne j'espère que vous allez bien mardi 14 décembre du coup c'était une superbe journée dans le sens où c'était un peu plus chill et puis j'ai plus ou moins pu organiser ma journée donc c'était bueno du coup comment s'est passé la journée habituellement en temps normal c'est à dire j'ai cours à 9h mais je vais toujours de 8 à 9 au cdi pour m'avancer sur mes devoirs donc là ces derniers temps j'ai des devoirs en ses histoires donc là ce matin j'en ai profité pour m'avancer en histoire et donc là j'ai fait les états unis en fait tout ce qui est à voir en histoire pour le devoir de vendredi il faut les états unis et le monde depuis 45 la chine et le monde depuis 49 l'inégale intégration dans le monde des territoires et les espaces maritimes donc ça fait quatre chapitres à réviser pour vendredi donc j'en ai fait deux et il m'en reste deux donc ça c'est short du coup de 8 9 j'ai fait histoire de 9 à 10 j'ai eu mon cours d'anglais donc là on a eu une expression orale qui a été enregistrée avec un dictaphone donc je vous tiendrai au courant pour la note du coup le principe l'exercice c'était de faire un dialogue avec un guest et un artiste sur une oeuvre d'art donc moi j'étais le guest et je posais la question à mes camarades et puis donc ça devait être à trois quatre minutes l'enregistrement et puis donc c'était c'était essentiellement ça désolé du coup après j'ai eu espagnol on a une co compréhension orale d'entraînement et donc je vous tiendrai au courant aussi parce qu'en fait elle note toujours mais donc il y a des notes qui rentrent et puis donc je vous tiendrai au courant aussi de ce qu'il en a été bon après mon ressenti je trouvais c'était par rapport aux autres fois c'était un petit peu plus facile pour savoir qu'on a une prof qui note assez sévère et qui propose des audios assez sévère même ou bien des sujets écrits assez sévère donc voilà je m'attends pas non plus avoir un 18 quoi je m'attends à voir 11 12 donc donc c'est ça parce que je pourrais recevoir je pense comme note et ensuite du coup je suis aussi membre d'un club de ses au lycée donc c'est essai sans bulles donc c'est un club bd où chaque midi on se réunit chaque mardi midi on se réunit pour échanger sur des sur nos lectures de bd qui font réfléchir sur la société etc donc c'est assez enrichissant parce que ce qu'on fait aussi une fois par mois c'est de réaliser une émission radio et du coup j'ai eu l'honneur de d'ouvrir le gala le bal donc j'ai orchestré la première émission et de cela deux mois en mois donc voilà c'est ce que je fais moi le mardi midi de 13 à 14 heures sur une heure de trou donc ça me permet changer les idées et puis ça me permet d'apprendre sous un autre aspect sous un autre angle est ce qui peut être aussi intéressant de repasser dans ses pensées qu'on peut par exemple en espèce ou bien même mon histoire est donc deux heures de philo donc là aussi la philo assez intéressant chapitre d'aujourd'hui le langage puis c'est tout et dernière heure une heure des ceux est donc là on a fait la méthode au sur les sur le causalité lien de causalité etc puis c'est tout donc après je suis rentré après je pensais cédé je veux dire travailler une heure de ses pensées dans la révision de vendredi et ensuite je suis rentré chez moi et puis puis donc j'ai fait des maths j'ai fait des maths sur les fonctions dérivées et c'est le brouillon sur moi quoique non c'est pas le truc c'est pas ça du coup non j'ai pas ça sur moi mais du coup c'est des cours qui permettent la transition de du lycée aux études supérieures donc c'est bon et nous du coup ce soir comment est ce que ce qu'elle va s'orchestrer ça a été essentiellement des révisions d'histoire essentiellement des révisions d'histoire que la deadline arrive hyper tôt et puis voilà petite info aussi on a eu aujourd'hui donc de base la fin du second trimestre devait se terminer le 30 janvier il a été reporté au 2 mars alors allez savoir pourquoi je sais pas mais du coup bah tant mieux la fois oui et la fois non parce que la fois oui j'étais dans un bon rythme et je pense que je vais les garder jusqu'à fin mars en sens où je travaille assez dur chaque jour peu plus dur que la normale ça veut dire que je restais assez tard la nuit révisé donc par exemple je commençais à réviser vers 20h 20h30 21h puis je termine et vers une heure du matin donc ce rythme là ça se fait mais je pense pas que ce soit très qualitatif et père est très intelligente le faire sur un mois vu qu'après on cumule de la fatigue et puis c'est une fatigue chronique en fait donc c'est pas c'est pas laissant c'est pas l'objectif de ça et ouais puis voilà j'espère que ça se passe bien pour vous donc aussi bonne chance pour les e3c des premières c'est la semaine prochaine de ce que j'ai pu comprendre mais attendre dix jours donc je réviser tous bien je vois les premières en panique dans mon établissement dans mon lycée et tu vois donc bonne chance à tous et à toutes les étroits c'est continuer de travailler sur ce les amis passer une agréable soirée travail est très dur et on se dit demain 10h30 sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleus à vous abonner et on se rendait vous demain 10h30 tous